Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans un nouveau point lecture Avec 4 titres à vous présenter 4 titres jeunesse Et voilà J'ai mon pancho polaire parce que je n'ai pas très chaud Et puis j'ai été malade toute la semaine Donc je ne suis pas non plus dans une forme super olympique Donc la partie est finie Maintenant on commence tout de suite Pour commencer ce point lecture Je vais vous parler du tome 5 des chroniques de Spider Week De Tony Deterlizzi et Oli Black Chez PKJ Donc j'ai enfin lu le cinquième tome Ca me fait une série de plus de terminée Ce qui est plutôt pas mal Dans ce cinquième tome les choses s'accélèrent Les choses s'assombrissent On rencontre de nouveaux personnages On rencontre surtout Le méchant Plus en profondeur on va dire Et j'ai beaucoup aimé cette conclusion J'ai aimé suivre tout au long de ces 5 tomes Les aventures des enfants Grace La mythologie mise en place par les auteurs Les différentes créatures Qu'on peut y suivre Le fait que les adultes ont une place Quand même Parfois un peu estompée dans certains tomes Mais qu'ils sont toujours là Ils sont toujours présents Ils comprennent pas forcément tout Ils agissent comme les enfants De façon des fois assez impulsive De façon rationnelle Pour des choses qu'ils ne sont pas vraiment Mais j'ai aimé qu'ils aient leur place Dans ce roman Mais non pas qu'on les mette de côté Une énième fois Mais en tout cas J'ai passé un très bon moment Avec cette série Et je ne peux que vous la recommander Je crois savoir Qu'il y a une autre série Qui fait suite à celle-ci Donc je verrai pour me les procurer D'occasion Si je les trouve encore Parce que vu que ça date D'un petit moment Je ne suis pas certaine De les trouver encore Puis voilà Ça ne me dérangerait pas De retrouver les enfants Grace C'est de découvrir Ce qui leur arrive Après cette intégrale En tout cas voilà Je pense que c'est des livres Qui peuvent se lire facilement A partir de 9-10 ans Voilà c'est Bon au moins dans l'intégrale C'est écrit plus petit Mais c'est écrit aéré C'est écrit avec Il y a beaucoup d'illustrations aussi Mais ils existent en format poche Où c'est beaucoup plus gros Les tomes sont assez courts Dans cette intégrale là Ils représentent à peu près 90 pages Donc c'est des livres Qui peuvent se lire Tout seuls Il n'y a pas besoin Que les parents les accompagnent Spécifiquement Mais je pense que ça Pourra plaire au plus grand nombre Et l'univers est franchement Sympa à découvrir L'histoire à la beau et de jeunesse On ne prend pas les enfants Pour des idiots Et c'est quelque chose Que j'ai relativement Bien apprécié Ensuite je vais vous présenter La toute petite librairie De Adeline Ruel Et Antoine Brevet Chez Goldstream Éditeur Dans la collection Premier roman 8 ans plus Donc ici On va y suivre Augustin Qui n'aime pas lire Alors que sa mère Est la propriétaire D'une librairie Qui porte le nom De la toute petite librairie Et on va les suivre Avec ses amis Alors je ne sais plus Leur prénom Vous savez comment Il est prénom Fred et Alice Donc on a déjà Des portraits au début Du livre Parce que j'aime beaucoup On a aussi Le portrait Des adultes Voilà Donc Madame Tellier C'est la mère d'Augustin Et monsieur Et monsieur Chlorilèche C'est le père d'Alice Qui est rapporteur Les chapitres sont Comme ceci Je vous montre En même temps Du coup Comment c'est fait Et on a Des illustrations Couleurs Donc c'était Assez sympa Donc ici On va suivre Donc Augustin Qui n'aime pas lire Malgré le métier De sa mère Il est ami Avec Fred Et Alice Et en fait Un beau jour Pour la rentrée Je crois que c'est La rentrée scolaire Une nouvelle professeure Madame Pandora Va remplacer Leur professeur actuel Madame Pandora Est apparemment Une amie De Madame Tellier Donc la mère d'Augustin Et on va se rendre compte Que cette professeure Est bien particulière Et qu'elle est peut-être Pas si gentille Qu'elle semble Le laisser paraître De prime abord Et donc On va aller suivre A la découverte D'un monde qui ne soupçonnait pas Un monde de magie Un monde de créatures Parfois obscures Et franchement C'était une agréable lecture J'ai adoré Bon après forcément Moi je l'ai lu On n'a rien de temps Parce qu'il fait 158 pages Mais j'ai vraiment aimé Je trouve que les illustrations Apportent vraiment Un plus En plus Elles sont en couleurs Elles sont très jolies Et franchement J'ai passé un super bon moment Les héros sont attachants Les adultes Encore une fois Ont leur place Dans cette histoire Et j'aime beaucoup Moi en fait Quand les adultes Et les enfants Cohabitent dans la même histoire Et non pas que pour une raison X ou Y Les parents soient éloignés Parents, adultes Etc Soient éloignés Et mis complètement de côté Dans l'histoire Mais bien qu'ils aient leur place Et c'était super bien fait Par les auteurs Voilà Une histoire Toute mignonne Toute sympathique Agréable à lire Et qui saura ravir Aussi bien Les plus petits Que les grands Qui aiment la jeunesse Mais en tout cas Je ne peux que vous le recommander Il est à 7,50€ Et c'est un ouvrage Que je vais garder avec plaisir Et que je relirai De temps à autre Je pense Ensuite un livre Que j'ai reçu En avant première Par son auteur Que je remercie beaucoup Il est à sortir Le 4 avril prochain En édition Scrineo Donc moi je l'ai reçu J'avais dit que je finissais D'abord d'autres livres Ce ne sera pas durer longtemps Parce qu'au final Je l'ai lu le soir même Et donc on a La tour sans fin De Pascal Brissy Donc chez Scrineo Apparaît le 4 avril Je le rappelle Il fait 127 pages Et ici on va suivre Alors Titus Prime Titus Prime Je ne sais pas J'ai oublié de demander A Pascal Donc voilà Qui a 13 ans Il est le plus jeune Ambassadeur De la tour B232 Non La tour Babel 232 Je vais y arriver Donc ici on est dans Un univers Où les humains Ne peuvent plus vivre Sur Terre Vivre dans l'espace N'a pas été concluant Donc ils vivent Dans des immenses tours Qui font des centaines Et des centaines D'étages Les niveaux les plus bas Sont plus ou moins Interdits Puisque Il s'est passé Quelque chose sur Terre Et on ne peut plus Y vivre Ce n'est plus habitable Et plus on descend Dans les niveaux Et plus il y a de danger Pour les personnes Qui descendent Dans les étages Il y a des étages différents Donc plus on monte Et plus ce sont Les rôles importants Il y a des étages Qui sont dédiés Exclusivement à l'élevage Donc les animaux Ne sont plus Vous ne pouvez plus Avoir d'animaux de compagnie Les seuls animaux Qui restent Ce sont des animaux Qui sont élevés Pour être servis Dans votre assiette Soyons clairs Les transports De marchandises Ou de biens Se font via des passerelles Entre les différentes tours Et donc Titus à 13 ans Va être un des premiers ambassadeurs Enfin Le plus jeune ambassadeur Qui soit Dans cette tour La tour 232 Et malheureusement En allant voir le consul Il va se retrouver accusé D'empoisonnement Sur le consul Et alors Il va lui arriver Plein de choses Il va devoir Tenter de fuir Pour prouver son innocence Pardon Je vais y arriver Et c'est vraiment Un livre qui va à 200 à l'heure Il se passe énormément de choses En même temps Il est court C'est pour la jeunesse Donc c'est normal Il faut que les choses Aillent quand même assez vite Il va vivre plein d'aventures Il va tomber de déconvenu En déconvenu Mais voilà Le rythme est vraiment intense Et j'ai aimé découvrir cette histoire J'ai aimé suivre les personnages Ce qu'on a dit tous Mais on rencontrera d'autres personnages Au fur et à mesure de l'histoire Certains qu'on prend plaisir à suivre D'autres qu'on aurait bien envie d'étriper Soyons honnêtes Mais aussi le fait que Ce qui semble La situation telle qu'elle semble être N'est pas forcément le cas Que parfois On voit On imagine des choses Alors qu'on est très loin de la réalité Et franchement c'est super bien fait J'ai pris un grand plaisir à lire ce livre Voilà après la seule chose Que je reproche C'est que Alors l'auteur a conclu son histoire Concernant Ben l'intrigue principale Ça il n'y a aucun problème Vous avez la réponse à vos questions Maintenant Il vous sort quelque chose Dans les toutes dernières lignes Et du coup Ben moi je veux une suite Sauf qu'une suite n'est pas prévue Donc c'est mon seul point négatif De ce roman C'est que voilà C'est que vous savez Que j'ai un problème avec les fins Qu'elles sont un peu Ou complètement ouvertes C'est pas quelque chose Dont je raffole Clairement J'aime pas ça Mais voilà On a la réponse A l'intrigue principale C'est juste que Ben voilà Il y a un petit truc à la fin Qui nous fait espérer une suite Et à l'heure actuelle Aucune suite n'est prévue Mais Avec un peu de chance Je vais tellement embêter Pascal Que avec un peu de chance Il en écrira une suite On peut toujours rêver Donc voilà Mais sinon Une très bonne histoire d'aventure Avec un petit côté Quelque part dystopique aussi De par la situation Dans laquelle ils sont Un petit côté Enquête policière Thriller Avec cette Ce soupçon D'empoisonnement De Titus Sur le consul Il y a un mélange De plusieurs choses Qui se regroupe très bien Et qui au final Nous offre un récit dynamique Un récit addictif Et franchement Je ne peux que vous recommander De vous jeter dessus A sa sortie Et pour finir ce livre Donc j'ai mis un marque-page dedans Mais c'est pour vous montrer Une illustration en particulier Que j'adore On a Hôtel Hartwood Le tome 2 Un hiver si doux De Kali George Illustré par Téphanie Graégin Chez Castermat Donc voilà Donc Dans le premier tome J'avais eu un coup de coeur Pour ce premier tome Qui était Doux Mignon Et pourtant Qui n'était pas Que ça Il y avait des choses Beaucoup plus sombres Des choses beaucoup plus tristes Beaucoup plus graves Qui s'y passaient Mais l'ambiance générale C'était vraiment un livre Tout en douceur Et qui m'avait énormément plu Donc forcément J'étais très impatiente De commencer ce tome 2 Et de le lire Et je dois dire Que j'ai été encore une fois Complètement subjuguée Que ce soit par le texte Ou par les images Donc comme d'habitude On a des entêtes de chapitres Qui sont Alors déjà Vous avez une table des matières Vous avez l'entête des chapitres Qui est décorée Vous avez ce type De petites illustrations Vous avez des illustrations À peu près toutes les tailles On a des grandes Comme celle-ci Alors toujours dans les tons Noirs Blancs Gris Marrons Mais j'aime beaucoup Et il y a une illustration En particulier Que j'aime énormément C'est celle-ci Donc ici On retrouve Mona Et Tilly Donc nos deux amis La petite souris Et l'écureuil Qui sont à l'hôtel Arthoud Pour la saison de l'hiver Donc en hiver Beaucoup de Aïe Décidément A chaque fois Je m'en foutrai dans la tête Dans cet univers Dans cet univers Dans ce tome-ci Pardon Beaucoup de pensionnaires Hivernes Que ce soit les blaireaux Ou toutes autres créatures Donc on leur met des chambres A disposition Où il fait sombre A une certaine température Pour qu'ils puissent Hiberner tout l'hiver Et se réveiller Tranquillement au printemps Donc les choses sont Beaucoup moins intensives A l'hôtel Le personnel A plus de moments calmes Puisque les trois quarts Des pensionnaires Hibernent Ils ont les réserves De nourriture Qui les aideront A tenir jusqu'au printemps Et malheureusement Il va y avoir Tout un tas d'événements Déjà il y a Une grande duchesse Lapine Qui va arriver Qui a un caractère Assez exécrable Soyons honnêtes Et qui va Qui va bien Pourrir un peu L'ambiance Et mettre parfois A mal Mona et Tilly Parce qu'elle est Elle est relativement Exigeante Pas forcément Agréable Dans sa façon De s'adresser aux autres Mais aussi le fait Que ben quelqu'un En fait Les provisions De nourriture Diminus Diminus Quelqu'un vole Ses provisions Ils vont bientôt Ils vont bientôt Se retrouver Dans une situation Sans précédent Et en plus Les provisions De nourriture Qu'ils doivent avoir Ne sont pas prévues Pour tout de suite Donc les choses Donc les choses vont vite Devenir compliquées Pour les pensionnaires Et le personnel De l'hôtel Et on va les suivre Dans toutes ces épreuves Voir comment ils vont Les traverser Est-ce qu'ils vont S'en sortir Si oui Comment Est-ce que Les gens vont se diviser Est-ce qu'au contraire Ils vont se serrer Les coudes Encore une fois C'était une très belle histoire Avec quelque part Une très jolie morale Des personnages Assez attachants Excepté la lapine A qui on a bien envie De tirer les oreilles Par moments On ne comprend pas Pourquoi Elle s'acharne Et elle devient aussi Méchante envers les gens Bon après C'est comme tous les autres personnages On va apprendre à découvrir Au fur et à mesure Etc Donc est-elle vraiment Comme ça Avec tout le monde Et de naissance Est-ce qu'au contraire C'est parce qu'elle cache Une peine Une douleur Une frustration Une colère Allez savoir Mais j'ai pris un énorme plaisir A découvrir ce tome 2 Que je vous recommande A lire avec les enfants C'est juste parfait Alors je ne sais pas A partir de quel âge C'est conseillé Je dirais que pour une lecture seule A partir de 8-9 ans Ça devrait passer Maintenant je pense que Vous pouvez aussi le lire Avec les enfants A partir de Peut-être 6-7 ans Leur faire la lecture Et je pense qu'ils passeront Un très bon moment Avec cette lecture En tout cas moi j'ai hâte De me plonger dans le tome 3 Qui sortira en mai Et le tome 4 Est prévu d'après Amazon Au mois de juillet Donc je ne sais pas Combien de tomes sont prévus Je suppose qu'en aura 4 Puisque le premier C'était sur la saison de l'automne Là on a l'hiver Donc si on suit la logique Il reste le printemps Et l'été Celui du printemps sort au printemps Et celui de l'été En été en plus Donc c'est juste parfait Maintenant si vous pouviez en avoir 10 Ça ne me poserait pas de problème Et je me plongerais toujours Avec un vrai plaisir Dans ces histoires En plus je vous dis Les illustrations sont vraiment Enfin moi je suis fan Des crayonnées Tout simplement Et je trouve que ça apporte Un plus à l'histoire Donc voilà C'est vraiment quelque chose Que j'aime beaucoup En plus Le propriétaire de l'hôtel Je le trouve trop mignon Donc voilà Mais une très jolie histoire Avec de belles valeurs Une belle morale Et un livre qui sera Je n'en doute pas Séduire aussi bien Les plus jeunes Que les plus adultes Qui cherchent une belle histoire Donc voilà Voilà Ce point lecture Est à présent terminé J'espère que mes avis Ne seront pas trop fouillis Même si moi J'ai toujours l'impression Que c'est le cas Donc si c'est le cas N'hésitez pas à me le dire En commentaire Si vous avez lu ces titres N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Ou si certains vous font envie J'en discuterai avec plaisir Dans les commentaires N'hésitez pas non plus A me dire Quelles sont vos dernières lectures Qu'elles soient bonnes Ou moins bonnes Et si vous avez envie De me dire autre chose Dans les commentaires Allez-y C'est fait pour ça Je ne me promets pas De vous répondre Tout de suite Tout de suite Parce que voilà Je redémarre une prestation A partir de lundi Donc je vous tente Cette vidéo dimanche Et je pense qu'il va me falloir Un certain temps Pour m'adapter En plus on ne connait pas encore Les horaires Je connais juste l'heure De début de demain Je ne sais pas De quelle heure A quelle heure on mange Je ne sais pas A quelle heure ça se termine Il y a des jours On a 6 heures Comme lundi, vendredi Mardi et jeudi J'aurai qu'une heure Mais j'ai d'autres choses A faire mardi et jeudi Donc après j'ai l'empattement J'ai mercredi où je n'ai rien Et puis samedi, dimanche Donc je pense que ça me demandait Peut-être une semaine ou deux Le temps de m'adapter De m'organiser par rapport à ça Ça ne durera pas Je rebondis assez vite Quand il s'agit de s'organiser Mais ça prend toujours Un petit laps de temps Mais je vous répondrai Au plus vite C'est promis Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501